Et il a dit le loup à Ibn Tarifi prend un oiseau de feu mais touche pas à la case alors il a pris l'oiseau de feu et ensuite il a dit on peut on peut changer ce cas alors il touche à la case il s'est arrêté par le roi et qui est-il pourquoi tu voles mon oiseau de feu. Je suis désolé j'étais le fils du roi mon oiseau. Alors repasse-toi le cheval à la première d'heure et tu auras mon oiseau de feu alors il alla voir le loup et il dit il est où l'oiseau de feu ? Oh je suis désolé le loup et je vais vous désobéir à tout ce qui est fait est fait. Alors on va où ? On va chercher le cheval à la crinière d'or. Alors loup gris sauta, 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 jusqu'à qui sont arrivés au château. Mais surtout attention ne touche pas le truc pour tirer le cheval. mais en fait Ivan Sarivitch n'a pas écouté. Alors Ivan Sarivitch se rapprocha, rapprocha, rapprocha alors il prendra les reines mais un bruit assourdissant arriva. Alors Ivan Sarivitch se rapprocha, rapprocha, nous avons commencé au château. Qui es-tu ? Pourquoi voulais-tu voler mon cheval ? Je suis Ivan Sarivitch. « Parce que si tu me l'avais demandé, je te l'aurais donné. » Alors le roi Dolmach lui demanda, « Alors si tu me rapportes Hélène la Belle, en échange je te donne mon cheval à la crinière d'or. » Alors il alla retrouver l'eau grise, alors il disait, « Maintenant on va chercher Hélène la Belle. » Après eux, il arrivera dans le château d'Hélène la Belle. Alors le loup, il est venu lui-même, parce qu'il va s'arriver, il a déjà fait des bêtises. Alors l'eau grise vena, et après il l'attrapa, et après il vena Hélène la Belle avec Iwak Sandvik. Après il s'est serré contre lui, et après ils sont tous étonnés amoureux. Merci. 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 Merci.